Bonsoir Jérôme Béglé, directeur de la publication de Paris Match, qui on s'en souvient réunit la troupe du Splendide en avril dernier pour les 50 ans de la création de cette troupe extraordinaire. Et merci de votre présence ce soir aux côtés de Jean-Pierre Lavoignat, journaliste cinéma, première, studio magazine, c'était vous. Vous êtes en train d'apporter la touche finale à votre livre Le Splendide par Le Splendide. « Ne nous sommes tant marrés » qui sortira le 21 novembre prochain. Vous étiez donc très régulièrement en contact avec toute la troupe et notamment encore avant-hier au téléphone avec Michel Blanc, dont la disparition est un choc brutal. Oui, c'est un double choc. Le premier, c'est que c'est d'une tristesse infinie quand même. Et c'est comme si on avait perdu un copain. Il y a un truc très familier. Et puis le deuxième, qui est forcément moindre, mais qui est... Moi, ça fait trois mois que je passe mon temps avec eux au téléphone, en vrai, tout ça. Et du coup, c'est très perturbant de se dire que je lui ai parlé avant-hier et qu'il allait bien et qu'il a donné les dernières validations du livre. Et même tous, le fait de faire ce livre ensemble, je ne dis pas que ça a renoué les liens. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais ça, j'ai reçu un message de Balasco il y a trois jours en disant « C'est quand même émouvant de regarder toute notre vie défiler ». Et c'est exactement le sentiment qu'ils ont tous eu. Et là, encore plus aujourd'hui, forcément... On sent leur désarroi des compagnons de toujours. Blanc et Junion, ils se connaissent depuis 60 ans. Et pendant 60 ans, je pense qu'il n'y a pas deux mois ou trois mois de leur vie où ils ne se sont pas vus, pas parlé, pas... Tout ça. Et Clavier, Lermite, et tout ça, c'est depuis 58 ans. Donc ça ne change pas grand-chose. Et cette bande-là, ils sont restés... Et c'est même unique. C'est même unique dans l'histoire du cinéma, tout pays confondu. Que la même bande fasse des films collectifs, qu'ils soient des films cultes dont tout le monde sait les répliques, et qu'en même temps, ils aient chacun des succès personnels et qu'ils soient tous devenus vedettes. C'est historique, quoi, quasiment. Et dont le lien indéfectible vraiment crevait les yeux quand vous les avez réunis pour Paris Match, Jérôme. Michel Blanc avait été le plus difficile à obtenir sa réponse, à convaincre, effectivement. Il était venu, et à l'instant où ils se sont retrouvés ensemble, c'est reparti comme si c'était quitté la veille. Jean-Pierre était sur la séance photo, sur la prise de vue. Et plein de fois après, publiquement, par mail, ou encore même Michel Blanc, il y a trois jours, il nous a dit « Qu'est-ce que j'étais content de faire cette séance photo ? Qu'est-ce qu'on était content de se retrouver ? » Ils avaient même amorcé un projet qui ne verra pas le jour, s'il doit voir le jour comme il était prévu qu'il le soit. Mais en tout cas, évidemment, ils ont grandi ensemble, ils se connaissent depuis l'âge de 13-14 ans. C'est le lycée Pasteur à Neuilly. Et même s'ils se sont séparés, ils ne se sont jamais engueulés. Ils ont fait d'une carrière individuelle, et ils étaient tous fiers les uns des autres. Et c'est cette amitié indéfective, il ne faut pas oublier qu'ils étaient sept, il y a les six qu'on connaît très bien, et il y a Bruno Moineau qui est très important en plus, c'est cette-là, c'est « Ami pour la vie » comme le troisième tome, le troisième opus des Bronzés. Même si, évidemment, Michel Blanc ne peut pas, ne doit pas être résumé à Jean-Claude Duss, ce personnage fait partie du patrimoine du cinéma français. Et on n'a jamais travaillé réellement au club, on était invités, c'est-à-dire on était invités forum. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'on allait jouer un spectacle et en échange on nous offrait nos vacances. Et c'est ça qui vous a donné l'idée d'écrire « Amour, coquillages et crustacés ». Et c'est devenu après « Les Bronzés ». On s'aperçoit très vite que le personnage principal s'appelle Jean-Claude Duss, c'est moi qui le joue. Principalement intéressé par le côté drague, comme il n'est pas spécialement à droit, et qu'en plus il est dans un milieu de gens bronzés, un peu musclés, grotesques, évidemment, ça ne marche pas très bien. Et lui, le personnage principal, c'est lui qui donne le gros. Bien sûr. Il faut bien qu'il s'accroche assez. Bien sûr. On l'aime tant Jean-Claude Duss parce qu'il lui a donné beaucoup d'humanité, beaucoup de lui aussi, même s'il a eu du mal à s'en défaire et il en avait parfois marre d'y être ramené. Oui, mais c'est parce qu'il ne voulait pas, lui, être résumé à ça. Et en même temps, ça lui renvoyait une image de lui qu'il n'aimait pas forcément et qu'il pensait avoir dépassé, justement en écrivant ça. dans le livre, à un moment donné, il dit, c'est Woody Allen qui m'a fait admettre mon physique, avec lequel j'avais beaucoup de problèmes. Et je me suis aperçu que les mots pouvaient compenser le physique, qu'on pouvait jouer de ses failles, qu'on pouvait jouer de ses névroses, et que grâce aux mots, on pouvait séduire, on pouvait faire rire, on pouvait même faire émouvoir. Et il dit, en fait, c'est lui qui m'a fait accepter le fait que mon physique devienne un atout pour la comédie. Pour la comédie, pour bien d'autres films, notamment Tenue de soirée, de Bertrand Blier, tournant extraordinaire dans sa carrière. Je savais qu'elle allait se tirer. Je le sentais. Monique. Monique, pourquoi tu m'abandonnes ? Je suis là, moi. Je vais te consoler. On sera bien, tous les deux. Tu vas m'aimer, toi, au moins. Bien sûr, je vais t'aimer. Je vais faire de toi une reine. Tous les gens qui font du cinéma d'auteur m'ont employé avant les bronzés dans des petits rôles. À partir des bronzés, plus rien. Plus de nouvelles, parce que, ah ben non, on va dire, c'est Jean-Claude Duss et tout. Et après ce film-là, évidemment, après le prix à Cannes, ils se sont dit, peut-être que c'est un acteur. C'est ce que m'a dit mon boucher, d'ailleurs. Le soir où je suis rentré de Cannes, il m'a dit, mais finalement, vous êtes un acteur aussi. Il m'a accepté de jouer l'amant de Depardieu. Tu seras l'amant de Depardieu dans le sud. J'imagine le dialogue avec Blié. Il dit qu'il a dit oui tout de suite. Et que le lendemain, quand même, il a eu des doutes. Il en parle à son agent. Et son agent dit, il faudrait que tu réfléchisses quand même. Il dit, le fait que l'agent ait peur, ça m'a donné vraiment envie d'y aller tout de suite. Donc, j'ai rappelé en disant, j'y vais. Contrairement à Christian Clavier, par exemple, ou Gérard Juniot, il voulait avoir une reconnaissance de la critique, des critiques. Et il aurait bien voulu avoir pas mal de prix. Je crois qu'il a été nommé sept fois au César. 8 fois, 8 nominations. Il en a eu 1 pour un second rôle. Il a quand même ce formidable... Il a le prix d'interprétation un cadre en 86 que personne de la troupe n'a eu. Mais pour lui, c'était très important, cette reconnaissance-là. Christian Clavier s'en fiche. Gérard Juniot s'en fiche un peu aussi. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Et il a réussi ça aussi. Chapeau. C'est un second rôle qui est plus qu'un second rôle, quand même. C'est l'exercice de l'État. C'est un dialogue avec Olivier Gourmet. Oui, formidable parce qu'ils sont tous les deux différents physiquement et psychiquement. Gourmet est ministre. Lui est directeur de cabinet. Une des scènes de l'exercice de l'État. Rosan Vallon, ça vous parle. Cette réforme peut être une chance unique. Outre vos qualités, vous aurez la majorité avec vous. Vous aurez Bercy avec vous. Vous aurez les instituts d'opinion avec vous. Et Beauvau pour faire plier la rue. Vous ne pouvez pas échouer. Et on parlera de la réforme Saint-Jean comme d'une date essentielle du quinquennat. Cette réforme sera votre acte de naissance. Après, tout sera possible. Formidable. Formidable. Ça montre sa palette. Mais c'était un acteur magnifique. Justement, il avait une palette énorme. Et c'est justement pour ça qu'il avait envie de ne pas être résumé à Jean-Claude Duss. C'est qu'il y avait en même temps chez lui un côté tourmenté, sombre, qu'il voulait exploiter. Et que les deux virages s'est tenus de soirée, vous l'avez dit. Monsieur Hyre. Mais c'est Monsieur Hyre. Monsieur Hyre. Monsieur Hyre. Il devient presque un fantôme. On dirait qu'il sort d'un film allemand des années 30. C'est presque Nosferatu. Il y a quelque chose comme ça. Et cette partie-là fait aussi partie de lui. C'était... Vous voulez ajouter quelque chose, Jérôme Béglé ? Je voulais ajouter qu'il a aussi réalisé des films. Il a fait du théâtre. Donc c'est vraiment un acteur complet. Mais en tout, il n'a jamais oublié ses copains du Splendide. Il fait 20 films, 20 participations avec tout ou partie du Splendide. Dans des films, par exemple, de Gérard Juniau. Donc c'est vraiment quelqu'un qui avait jalonné sa carrière. Même si de temps en temps, il a voulu s'en éloigner. De ses petits cailloux blancs, de la troupe ancestrale. Et qui leur a fait à eux tous une carrière fantastique. En fait, il était à la fois dedans et dehors. Mais dès le début. Dès le début. Dès le début, par exemple, ils vont tous étudier chez Tzila Shelton. Lui, pas. Et lui, alors il se dit... Je vais faire du piano. J'ai envie... Alors d'abord, sa grande passion, c'est le piano. Excellent. Et sans doute, son grand regret, c'est de ne pas avoir été concertiste. Voilà. Ça, c'est sûr. Mais il va d'abord, il se dit, j'ai envie du classique. Et donc, il essaye d'aller au conservatoire. Il ne rentre pas. Et du coup, il dit lui-même, je reviens tout peinot voir mes copains. Et je leur dis, finalement, je vais venir avec vous chez Tzila Shelton. Et après, dès qu'il commence le café-théâtre, il y a Clavier, Junio et Lermite. Lui, non. Mais il leur fait une chanson, quand même. Mais il est à chaque fois comme ça, un pied dedans, un pied dehors, par exemple. Sur les bronzés fondus, il refuse de participer à l'écriture. Mais en même temps, il ne peut pas s'empêcher du plaisir de jouer. Et donc, il y va. Et du coup, il écrit beaucoup de ses dialogues, dont les fameuses phrases. Alors, c'est plus... C'est sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà. Mais sur un malentendu peut marcher. Il racontait lui-même qu'il n'en revenait pas du retentissement de cette phrase. Il m'a montré une photo qui est incroyable, qui est une photo d'un match de foot. Alors, il y en avait deux. Il y en avait eu un à Lens et l'autre à Toulouse, où sur la moitié du stade, il y a une banderole avec sa tête comme une caricature. Et sur un malentendu, ça peut marcher. Et il dit, mais du coup... Voilà. Et du coup, il dit, finalement, c'est devenu... Elle est rentrée dans le langage courant. Et finalement, quelque part, c'est un accomplissement. Les débuts de réalisateurs, ça va être vraiment un coup de maître. Avec marche à l'ombre, l'écriture, le rythme, les dialogues, son interprétation. Et c'est vraiment un bonheur mélancolique de lui rendre hommage en souriant. J'ai fermé la porte ? Oui, pourquoi ? Est-ce que j'étais attaqué par des renards tout à l'heure ? Ah, mais c'est normal, ça, c'est la saison. Ah bon ? Oui, si tu veux, parce que le temps t'es grave, là, il y en a pour un moment. T'es sûr ? J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. Si t'as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Bon, t'essaies de dormir un peu, là. Non, non, j'ai peur qu'il neige. S'il neige, je te réveillerai. Tu promets ? Ben oui. On meurt, tu restes là, hein. Si on vient, j'ai des comprimés contre les renards de mon sac, dans la calée, prends un. Et pas forcément dans ce film, mais dans tous les autres qu'il va réaliser, dans les quelques autres qu'il va réaliser, on verra aussi ses faiblesses, sa fragilité, sa personnalité complexe, qui faisait par exemple que sur le plateau, il expliquait à Babette combien il détestait assister à ses premières, à ses propres avant-premières. Je n'ai pas aux avant-premières. Pourtant, on vous a dit... Je m'enfuis. Bon, en courant ? Ben, j'y vais, je présente, je m'en vais. Je vais dans un bistrot à côté, j'attends et je reviens à la fin. Alors qu'on vous a dit que ça cartonnait, mais vous vous dites, si jamais j'y vais, je vais tomber sur la salle qui ne rit pas. Oui. Enfin, c'est dingue. Qui vous a dit ça ? On a la réplique sur laquelle il ne rit pas. Ah, il va retenir. Il se peut qu'il y en ait un qui rit un peu moins fort à un endroit, il va se dire, ça ne marche pas. Mais avant que sur le tournage, Michel est d'un calme... Ah, parfait. Merveilleux, charmant, délicieux, facile. Donc, je suis infecté. Non, non, pas du tout angoissé, pas inquiet. En plus, c'est un directeur d'acteur extraordinaire. Et on était si heureux de le recevoir à chaque fois. Oui, oui. C'est à vous dont il était un fidèle, avec toujours beaucoup de tendresse. Évidemment, on a une pensée comme vous tous, émue ce soir. Merci, Jérôme Béglé. Paris Match, on renvoie à ce formidable numéro. Et vraiment, Jean-Pierre, on attend avec impatience le splendide par le splendide. Vous viendrez nous en parler. Nous nous sommes tant marrés. Sorti le 21 novembre prochain. On l'a terminé hier.